Après y avoir vécu sous terre pendant des semaines, plus de 170 civils de Mariupol, dont 40 évacués de l'usine sidérurgique Azovstal, sont arrivés à Zaporizhia sous contrôle ukrainien ce dimanche. C'était dur, moralement dur, médicalement dur, parce que je n'avais plus de médicaments. Nous pensions que nous allions rester pendant deux jours, moi et mon mari, mais nous avons dû rester pendant deux mois. L'usine est détruite, il était difficile d'escalader les débris métalliques. Ils nous ont fait passer par des chemins, mais là où se trouvait un atelier autrefois, se trouvent aujourd'hui des ruines. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, affirme que quelques 300 personnes au total ont déjà été évacuées d'Azovstal. Plus aucun civil ne se trouverait désormais dans l'immense assierie. Une affirmation impossible à vérifier selon les combattants sur place. Les civils ont été évacués de l'usine Azovstal au cours des trois derniers jours. Nous ne pouvons pas dire avec certitude s'ils l'ont tous été. Car il n'y a pas d'organisation internationale ou de structure de pouvoir ici. Et nos politiciens ukrainiens ne sont d'ailleurs pas venus ici sur le territoire d'Azovstal. Et bien sûr, il n'y a aucun équipement spécial pour déblayer les décombres. Plus à l'est, dans le Donbass, une école servant d'abri a été visée par un bombardement attribué à l'aviation russe par Kiev. Volodymyr Zelensky a affirmé que 60 personnes ont perdu la vie dans ce qui pourrait être un nouveau crime de guerre. ... ... ... ... ... ... ... ... ...